coucou tout le monde alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je fais un peu spontanément là pour le coup j'ai rien préparé j'étais partie pour faire complètement autre chose et il fait moche comme vous voyez la lumière c'est pas c'est pas génial mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo parce que je voulais vous parler donc de mon parcours scolaire et artistique en particulier évidemment qui me menait petit à petit à professer dans le monde de l'art et également à faire tout mon travail autour de enjoy la môme et voilà de vous parler un petit peu de tout ça cet été j'ai retrouvé quelques planches que j'avais réalisé pour préparer le concours en fait d'enseignement et alors tout ce que je vais vous montrer c'est pas forcément des exemples à suivre déjà les modalités des concours évolue d'année en année j'ai pas forcément voilà je suis pas forcément un modèle à suivre pour préparer ce type de concours mais je pourrais vous montrer un petit peu mes planches de voilà de travail de réflexion des choses sur lesquelles je me préparais pour passer le concours et donc j'ai fouillé un petit peu plus dans mes archives en faisant un peu de rangement là récemment j'ai eu besoin de faire pas mal de de rangement pour ceux qui me suivent vous le savez j'ai fait pas mal de vide ça ça me permet d'y voir clair et de reprendre voilà de reprendre sur de bonnes bases et je suis retombée sur mes carnets mes carnets de bord ce qu'on appelle les carnets de bord du lycée voilà parce que c'est un petit peu là que tout a commencé mais je vais vous parler un petit peu aussi des origines de de ma passion pour l'art alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai grandi dans un village dont l'artisanat local était la poterie en fait tout ce qui était modelage sur argile voilà les tours de potiers et quand j'étais vraiment toute petite petite je crois que je devais avoir trois quatre ans voilà faudrait que je demande à ma mère je pense qu'elle sait mieux que moi mais j'ai commencé à pratiquer le modelage sur argile d'abord à l'école vous savez les petites activités périscolaire qu'on peut faire donc dans mon village j'avais un potier qui venait et j'ai un souvenir très clair de ça et pourtant j'étais très petite j'ai pas énormément de souvenirs de ma toute petite enfance mais ça pour le coup je m'en souviens ça m'a marqué on devait être haute comme trois pommes on était sur des petits coussins je crois au sol un truc comme ça et on avait donc une table avec des très tôt un petit peu de terre et donc cette personne qui venait nous faire notre petite initiation au modelage sur argile et j'ai adoré alors j'ai continué par la suite en fait j'en ai fait pendant 11 ans voilà jusqu'à mai 14 15 ans si je dis pas de bêtises et je j'ai vraiment pris goût à ça ça a été vraiment le premier art sur lequel j'ai passé énormément de temps ça et le dessin mais vraiment la poterie en fait je dessinais pour pouvoir réaliser mes pièces en fait en sculpture en modelage et la maison mes parents en est remplie sans compter ce qui a pu se casser ou voilà ce que ce que j'ai pu donner ou des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est ce qui m'a c'est ce qui a été le le moteur en fait de mon attrait pour tout ce qui est art et artisanat en particulier donc moi je dessinais les pièces que j'allais sculpter pendant des heures des semaines j'y allais pendant les vacances en fait et le week-end et petit à petit bah j'ai acquis les différentes techniques je savais à peu près tous les modes de cuisson les types de terre comment les travailler tous les gestes en fait ça pour coup j'ai jamais oublié toutes les étapes en fait le biscuit etc tout ce que l'on fait après le modelage évidemment et qui fait partie de toute la magie qu'il ya autour de cet art et même passé un temps je sais pas je sais pas quel âge j'avais je devais avoir huit neuf ans peut-être un peu plus je sais pas dix ans peut-être où je j'avais tellement fait le tour donc je continuais à y aller pour moi je faisais mes créations personnelles parce qu'au début on volait à partir de modèles que le potier préparé à l'avance et nous expliquer toutes les étapes donc forcément ça nous est travaillé le geste travailler plein plein de choses après on devait les peindre et tout donc ça c'était chouette et c'est vrai que passer un temps enfin arriver à un moment je savais à peu près tout et quand des adultes venaient ce que c'est vraiment c'était vraiment tout âge confondu ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément de mélanger tous les âges dans les ateliers et d'avoir des tout petits des ados et des adultes et voire même des seniors et c'est vrai que ce genre de moment j'appréciais j'étais vraiment dans mon élément et je pouvais expliquer aux adultes moi toute petite comment comment faire les choses ont confié quelques petites responsabilités c'est un peu comme ça que j'ai commencé à enseigner en fait et en y réfléchissant je pense que c'est là que j'ai j'ai commencé à prendre goût au fait de transmettre et au plaisir que j'avais à transmettre je voyais que les gens m'écoutaient que je savais ce dont je parlais et qui avait un vrai échange et ça c'est quelque chose que forcément j'ai retrouvé dans mon métier d'enseignante et que j'aime toujours aussi à travers enjoy la mom montrer ce que je fais de vous expliquer et tout c'est un vrai plaisir pour moi et ça ce depuis ma toute petite enfance donc à l'école primaire comme vous l'avez compris j'ai je pratiquais essentiellement ça et au collège je vous avoue que l'art plastique au collège ça m'a pas particulièrement passionné j'en ai pas énormément de souvenirs et c'est vraiment au lycée donc je skip un peu le collège donc c'est vraiment au lycée que où j'ai choisi en fait l'option art plastique je suis allée dans un lycée où il y avait une option art plastique où je pouvais vraiment approfondir ça donc moi j'ai un bac littéraire option art plastique à l'époque c'était comme ça et je pouvais faire plusieurs heures d'art plastique je sais plus combien c'était en seconde avec l'option peut-être cinq ou six heures je sais plus je me rappelle plus qui me permettait vraiment de d'approfondir l'art et ce qui est marrant c'est qu'au début malgré le fait que c'était un choix eh bien j'étais un petit peu en comment dire en contradiction avec les arts plastiques alors moi je viens plutôt d'un milieu artisanal et on est dans le concret vraiment quelque chose voilà on est confronté aux matériaux aux gestes on fabrique donc des objets parfois utiles enfin souvent utiles d'ailleurs dans l'artisanat et là je découvre les arts plastiques et je vous avoue que ça a été un petit peu difficile au début de notamment l'art contemporain bon j'ai toujours un petit souci avec l'art contemporain il ya des artistes qui me plaisent énormément mais l'art contemporain en général c'est voilà c'est quelque chose que j'aime explorer que j'aime dont j'aime parler aux élèves mais c'est vrai que il ya pas mal de choses qui m'ont posé question avec lequel j'étais en conflit au début et c'est aussi ce qui m'a permis de c'est ce qui a attisé aussi ma curiosité d'aller creuser un petit peu plus loin et bon malgré cette ces débuts un peu difficiles dans les arts plastiques eh bien je lui une enseignante qui m'a vraiment qui m'a et qui nous a j'étais quand même super condition n'était pas très nombreux donc on avait on avait un grand atelier avec plein de matériel on avait de l'informatique on avait une salle de matériel vraiment génial plein de supports de grandes tables donc vraiment des conditions idéales pour pouvoir pratiquer les arts plastiques et le truc c'est qu'à cette époque là et encore un petit peu aujourd'hui mais moins quand même avec enjoy la moule justement ça m'a fait progresser là dessus c'est que j'avais du mal à travailler devant les autres c'est à dire que que ce soit dessin peinture n'importe quoi même photographie j'avais vraiment beaucoup de mal à pratiquer sous le regard des autres donc ça c'est mon côté perfectionniste en fait qui parlait et qui me poursuit encore un petit peu aujourd'hui je vous ai écrit un article d'ailleurs à ce sujet puisque je sais exactement de quoi je parle c'est c'est vraiment quelque chose qui peut être un moteur mais qui est souvent un frein en fait un le perfectionnisme le fait de de pas de de pas trop se laisser aller etc donc c'est vrai que c'est nécessaire quand même un moment donné quand on pratique un art de laisser la place à l'imprévu un peu aussi au bas de s'exposer au regard des autres il faut pas faut pas avoir peur de ça mais pour le coup à cette époque là je travaillais un petit peu dans mon coin et je présentais le travail un peu fini donc ma prof me voyait pas trop le processus en fait et j'ai un peu stagné à cette époque là j'avais pas mal d'idées préconçues sur sur ce qu'était l'art tout ça j'étais passionnée par le romantisme les pré-raphaélites je mettrais des petites images pour que vous puissiez voir de quoi je parle et par contre l'histoire de l'art c'était une vraie passion c'est toujours une vraie passion c'est vrai que maintenant je suis plus dans la pratique mais mais à l'époque c'était vraiment ce qui me plaisait le plus c'était de parcourir l'histoire les grands artistes etc et je suis retombée notamment sur des chronologies que nous avait fait faire notre prof et moi j'avais adoré j'avais même bricolé le petit carnet donc là attention archives j'étais mon époque où je faisais des cachets de cire etc je faisais aussi beaucoup de calligraphie voilà c'était faire une chronologie de l'antiquité à 1945 et pour vous donner un petit aperçu de la chronologie donc elle est super grande je sais même pas combien j'ai assemblé je sais pas combien de morceaux de papier mais pour couvrir toute la période surtout qu'il ya des périodes plus ou moins denses dans l'histoire de l'art mais voilà je me suis vraiment fait plaisir c'était le genre de truc que j'adorais faire je vous ferai des petits aperçus que vous voyez un petit peu mieux mais ouais je me suis régalé en changeant d'échelle à chaque époque aussi quand c'est un vrai casse-tête moi qui suis pas une pro des maths je vous avoue que de calculer l'échelle à chaque fois c'était une vraie vraie galère mais apparemment j'ai pas fait trop de bêtises ceci dit c'est toujours aussi juste je peux très bien m'en servir aujourd'hui j'avais quand même pas mal bossé dessus et voilà ça c'est genre de truc que j'ai gardé que je pourrais même mettre en classe mais bon il y avait celle ci et je crois que c'était l'année d'après c'était une chronologie sur le 20e siècle voilà parce qu'au 20e siècle il y a énormément de mouvements artistiques et et c'est vrai que ça mérite un objet en soi donc pareil j'avais fait tout un tout un travail calligraphié illustré enfin voilà c'est c'est le genre de choses que j'aimais bien faire vous me dire ce que vous en pensez si vous en avez déjà fait voilà donc ça je l'ai retrouvé ça ça m'a bien fait plaisir au niveau des carnets alors faut que je retrouve là l'ordre dans lesquels j'avais fait ça que je sache quand est ce que c'était la seconde la première la terminale alors ça c'est la fac j'en ai gardé que deux alors 2005 j'étais où en 2005 j'étais en quelle classe je sais plus j'étais en première voilà donc je m'étais acheté un petit carnet comme ça à spirale clairfontaine c'était même pas un carnet d'aquarelles ou quoi que ce soit et c'est à cette époque là que j'ai acheté ma première palette d'aquarelles pour pouvoir mettre en couleur d'abord des lettres calligraphiées ce que j'utilisais pas forcément des outils adaptés pour faire la calligraphie mais par exemple pour faire des titres comme ça voilà que je dessinais donc je dessinais les lettres en calligraphie et ensuite je les remplissais avec de la couleur et moi le crayon de couleur c'était pas trop mon truc et la peinture acrylique bon ben c'est pas forcément le premier truc auquel on pense l'huile même pas la peine d'y penser c'était pas du tout le principe donc l'aquarelle s'est un peu imposé à moi et j'ai acheté une palette c'est dommage que je n'ai pas gardé j'aurais trop aimé la garder cette palette pour vous la montrer parce que c'était je sais pas si je vais la retrouver sur internet mais c'était une petite palette van gogh bleue avec une petite hanse en plastique enfin en caoutchouc donc c'était une palette de voyage et je l'ai acheté avec un gobelet en tissu imperméable que je pouvais que je pouvais déployer et j'ai utilisé pendant des années avec un petit pinceau de voyage enfin vraiment c'était ultra rudimentaire il y avait je crois je sais pas s'il y avait 8 ou 12 couleurs mais un truc comme ça et c'était de l'aquarelle fine mais ça suffisait pour faire mes petites aquarelles donc après j'ai commencé à faire des petits croquis en fonction des séquences qu'on avait donc là on retrouve mon goût pour la miniature seul cours de pratique vraiment technique où on m'a appris une technique en particulier c'est la perspective à un point de suite donc ça je maîtrise à fond et c'est le seul cours technique que j'ai vraiment appris en dessin tout le reste c'est de la pratique personnelle donc c'est un peu comme tout faut vous dire que alors évidemment il ya des personnes pour qui c'est plus simple à qui ça parle plus facilement comme le sport comme la cuisine comme ce que vous voulez bah moi c'est tout ce qui est mode de représentation je suis à l'aise avec ça ça me parle par contre mettez moi en cuisine et donnez moi trois ingrédients et je ne saurais pas forcément quoi faire dans l'immédiat ça ou autre chose et voilà chacun on a chacun de domaines et je sais plus pourquoi je vous disais ça je me suis perdu mais quoi qu'il en soit oui voilà la perspective c'est la seule chose sur lesquelles on m'a appris quelque chose en dessin et tout le reste c'est la pratique de la pratique de la pratique quand on aime on y passe du temps et comme on y passe du temps on progresse donc c'est ce que je dis souvent à l'aquarelle c'est bien d'avoir des billes des méthodes c'est aussi pour ça que j'ai créé mes livres et j'ai fait mes tutos sur youtube je vous fais tous ces partages mais c'est vrai que devoir faire quelqu'un c'est une chose ça permet d'avoir voilà une base mais ensuite de le faire soi même bah c'est peut être ça peut être une autre histoire c'est vraiment ça que les ateliers en réel sont sont intéressants mais c'est vrai qu'il ya que la pratique qui fait qui fait progresser donc je faisais voilà de la photo je faisais ballard plastique c'est ça en fait c'est qu'on teste un petit peu tout et on fait beaucoup de théorie beaucoup de blabla aussi en tout cas dans l'art contemporain mais c'est c'est un domaine dans lequel un peu tout est possible donc ça c'est intéressant donc voilà je faisais petit croquis des travaux de mes camarades que l'on commenter c'est à mathis j'adore mathis on avait fait un sujet sur le lieu figuré donc à chaque fois on avait une petite intention et puis ensuite on ont développé son idée on allait chercher ses références et après on faisait un petit travail de recherche d'histoire donc des aquarelles voilà si si j'ai d'anciens amis du lycée qui ont fait art plastique avec moi vous vous souviendrez peut-être de ces sujets ça va peut-être vous rappeler des souvenirs donc voilà c'était essentiellement des petits croquis comme ça voilà que je faisais à l'aquarelle toujours les titres plein plein de choses des miniatures de projets voilà il y a là on retrouveront mon goût pour la pour la miniature finalement je m'éclatais plus à faire mes pages de projets en fait que de réaliser le projet en vrai donc c'est marrant sans le savoir j'avais déjà un petit goût pour l'illustration ça aussi j'aime bien voilà sur la porte faire un trompe l'oeil voilà ça ce genre de choses aussi pareil tout ce qui est un petit peu minutieux j'ai toujours eu un goût pour ça là on avait expérimenté un petit peu l'outil numérique dans du photomontage c'est venu plus tard mon goût pour le photomontage c'est venu à la fac voilà après tout ce qui est visite d'expo là il n'y a pas forcément beaucoup d'aquarelles mais voilà l'aquarelle c'était plus pour moi un médium pour mettre en couleur ce que je dessinais dans mon carnet et encore une fois c'est pas du tout c'est un papier dessin qui fait 120 grammes vous voyez pas du tout adapté pour faire des grands fonds à l'aquarelle des trucs comme ça je pense qu'il n'aurait pas survécu ensuite celui ci donc là le carnet en lui même je le trouve trop beau c'est voilà c'est un carnet comme ça je sais pas s'ils les font encore c'est prat voilà c'est ça photo d'art donc je sais même pas si c'est un carnet dessin ou si c'était un cas photo ou peu importe en tout cas il me plaisait énormément était complètement dans le style de ce que j'aimais à l'époque et voilà on retrouve mon goût pour la calligraphie bon je suis un petit peu moins dans le gothic aujourd'hui donc voilà c'est que des petits croquis à chaque fois j'écrivais beaucoup j'adore écrire en même temps en littéraire il vaut mieux aimer écrire aussi donc voilà les petits projets j'ai un petit peu moins peint on écrivait beaucoup plus de façon plus on dans les années premières terminales et et puis s'il faut documenter tout ce qu'on fait la pratique la pratique elle passe presque au second plan et ça c'est quelque chose avec le temps en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu au fur et à mesure que j'avançais dans les années en arts plastiques et notamment à la fac et je trouvais que la réflexion prenez le pas sur la pratique et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui je regrette j'aurais préféré peut-être faire une filière peut-être à rappliquer par exemple je pense que la rappliquer ça m'aurait énormément plu ou voilà on a des projets concrets sur des packagings des choses comme ça d'illustration je ne sais quoi on a un support particulier on a des demandes particulières et là dedans dans ce cadre là on doit trouver une idée créer s'adapter et ça je pense que ça m'aurait encore plus plu et ça m'aurait probablement fait beaucoup plus progresser techniquement parlant et c'est vrai qu'en arts plastiques on est plus dans la réflexion voilà beaucoup de questionnement existentiel des choses comme ça donc en fait voilà plus le temps passe et vous voyez moins je dessinais moins je pratiquais c'était c'était pas forcément ça c'est pas mal petit côté romantique on aime ou on n'aime pas voilà et je n'ai même pas fini ce dernier alors ce que je faisais pareil c'est que je copiais en classe au crayon à papier et puis souvent à la maison je reprenais tout mon cahier à la au stylo ou au stylo plume par bon ça me fait des perds un temps fou heureusement je fais plus ça aujourd'hui mais voilà ça c'était la période du lycée qui était super par contre on nous emmenait au théâtre enfin même j'allais au théâtre tout seul on adorait aller au théâtre c'est pareil ça c'est un univers qui est que je trouve hyper inspirant les décors les costumes la poésie tout ça c'est vraiment des choses qui me plaisent énormément et que je trouve inspirante quel que soit le domaine dans lequel je crée donc ensuite une fois que j'ai eu mon baccalauréat option art plastique en poche et bien je je suis partie à la fac d'art plastique et là alors comme je vous le disais sur le moment franchement c'était une bonne idée parce que c'était ce qui me plaisait j'ai hésité entre une filière plus littéraire mais finalement l'art plastique mais on peut faire un petit peu de tout donc c'est ce qui m'a plu et moi il faut vraiment voilà j'aime vraiment pratiquer créer des choses de mes mains enfin voilà c'est là aussi que j'ai appris un petit peu à faire de la photo un petit peu j'ai c'est de la photo en laboratoire donc vraiment avec de l'argentique j'ai commencé à faire un petit peu du montage mais j'y comprenais absolument rien mais alors vraiment moi déjà les mac je suis pas du tout apple et on avait que ça à la fac c'est vrai que c'est bien pour faire tout ce qui est logiciel montage vidéo retouches photos etc c'est vrai que c'est super mais moi ayant pc et n'étant pas du tout dans ce type de choses là j'étais vraiment plus dans des beaux arts c'est à dire sculpture peinture dessin et bien le numérique c'était pas trop mon truc et pourtant je me suis pas mal essayé j'ai fait pas mal de projets sympas bon là j'en ai pas forcément des traces j'ai surtout des des choses dans mon carnet voilà ici donc c'était un carnet de pratique vous voyez c'est déjà un petit peu plus plastique au niveau des visuels un peu plus abstrait aussi voilà donc un petit peu moins ce que j'aimais faire à la base mais voilà il ya tout un propos derrière je vous assure c'est très très réfléchi enfin bref c'est ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres choses ça là dessus c'est vrai que ça évite d'être enfermé dans une pratique et de faire que ça ça permet voilà s'ouvrir à d'autres pratiques expérimenter des matériaux expérimenter des médiums donc c'est en ça que je dis souvent que je suis une touche à tout et c'est vrai c'est que ça m'intéresse j'aimerais bien faire de l'ébénisterie j'aimerais bien faire voilà il ya plein de pratiques artistiques j'ai fait de la linogravure aussi et donc il ya plein de pratiques comme ça qui m'intéresse et c'est loin de ce que je vous montre aujourd'hui dans l'aquarelle là je suis vraiment plus dans les sujets aujourd'hui qui m'intéressent qui me plaisent et on est plus dans de l'illustration pour le coup donc ouais ce carnet de fac il est pas hyper intéressant parce que c'est surtout c'est un carnet de recherche en fait alors voilà en ce qui concerne mes carnets et quelques mots sur le mon parcours je voulais pour cette dernière partie de vidéo ben vous mettre quelques rushs de ce que j'ai filmé cet été pour que vous puissiez voir les grands formats parce que je les ai pas ramenés à la maison c'est très grand très encombrant et je pense que si je les avais ici je finirai par m'en débarrasser parce que voilà j'ai absolument pas la place et au bout d'un moment c'est le genre de truc que je que je bazarde et finalement c'est pas plus mal que ce soit là bas donc j'ai filmé ça cet été j'ai commenté un peu chaque planche et je vous retrouve juste après alors j'espère que vous apprécierez le dispositif voilà j'ai mis mes pieds comme ça je me suis mise par terre parce que c'est vraiment grand donc c'est du format de grand aigle c'est bien ça me fait mes étirements en même temps donc pour recontextualiser un petit peu tout ça ces planches je vais pas vous les présenter forcément dans l'ordre chronologique je vais les prendre dans le sens où elles viennent et donc j'étais en train de préparer le cap s d'art plastique pour les épreuves d'admissibilité je sais pas si ça a changé depuis mais en gros il s'agissait de préparer des planches de projets des projets d'installation comme vous voyez voilà c'est il ya vraiment l'idée c'est un peu de la scénographie en fait c'est même carrément de la scénographie c'est pour ça que il ya des plans vues dessus qu'il ya différentes échelles et également différents niveaux d'aboutissement des croquis là c'est les salles de la fac d'art plastique et j'avais imaginé un dispositif de projection voilà avec des projecteurs donc il y avait un contraste entre clair et obscur et toute la pièce était plongée dans l'obscurité avec des projections de salles c'est un petit peu un petit peu kafkaïen pour ceux qui connaissent la référence j'étais très dans l'univers d'orson wells aussi à l'époque enfin voilà à travailler sur le la verspective ça je crois que c'est de l'encre ça allait plus vite en fait que l'aquarelle j'utilisais notamment l'encre de chine et trucs comme ça c'est surtout un gros boulot qu'il ya sur le dessin alors pour la suivante voilà que je vous montre un peu c'est vraiment c'est pas grave ça me rappelle justement les années de la fac où je galérais absolument pour tout qu'il fallait trouver un système des pour tout mais c'est bien ces formateurs donc ici une seconde planche je commence pas forcément par les plus abouti parce que valait déjà que je me fasse la main et donc en gros je sais pas s'il ya des lyonnais parmi vous mais ici s'agit de l'opéra de lyon j'adore ce bâtiment j'aime beaucoup d'ailleurs je les revue pendant les vacances avec ses alcôves tout ça et donc là j'avais imaginé un dispositif basé sur l'archive des livres comme ça travaille sur l'image donc pareil c'est en noir et blanc pour plusieurs raisons j'aurais bien aimé mettre de la couleur mais en gros on a huit heures pour travailler sur les plans donc j'ai le temps de trouver l'idée du sujet de se souvenir du lieu parce qu'en fait ça dépend comment on est préparé à cette épreuve là mais on nous entraînait à travailler vraiment en condition et on nous demandait notamment de mémoriser des lieux donc il fallait que je dessine sans modèle évidemment parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone etc pendant les épreuves donc il fallait vraiment que je puisse dessiner de mémoire des lieux et bon moi ça va parce que j'aime beaucoup dessiner l'architecture je m'éclate vraiment à faire ça et donc voilà d'avoir des lieux je j'imagine que c'était pour donner un enfin je pense que c'était pour donner un côté un peu plus concret au projet celle ci c'était voyez c'est très blanc c'est volontaire parce que c'était un dispositif basé sur des néons donc projection lumineuse fallait quand même que la planche soit visuellement intéressante esthétique on va dire ça c'est le musée d'art moderne de saint etienne voilà auquel j'avais souvent alors celle ci je l'aime bien ça correspond déjà un peu plus à mon style c'est une de mes préférées celle ci je ne sais plus le sujet du tout et là c'est le musée le en fait le lieu qui m'a servi de modèle c'est le musée des beaux-arts de nantes si je dis pas de bêtises s'il ya des nantais rectifiez moi si vous êtes déjà allé au musée des beaux-arts voilà en fait il ya une pièce centrale comme ça il ya même une une verrière vraiment ou avec une lumière naturelle voilà zénitale au dessus et d'ailleurs elle est sur une autre planche que je vous montrerai après et là j'avais imaginé des drapés j'adorais dessiner les drapés voilà là c'est un peu plus abouti avec le travail sur les ombres et tout c'est un mélange d'encre et de d'acrylique j'aime beaucoup le travail sur les projections aussi ça anime bien la planche vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs vous me direz laquelle vous préférez dans tout tout celle que je vous montre ça m'intéresse et de me dire pourquoi également voilà donc là il y avait un peu plus de travail sur les techniques à l'eau ça me plaisait déjà davantage que l'acrylique ou je sais pas la peinture à lui ou des trucs comme ça je sais pas si je suis dans le bon sens oui si celle ci est vraiment différente des autres de par les choix plastiques comme vous le voyez c'était un peu dans un esprit abstrait japonisant voyez ça évoque un peu les les symboles les symboles asiatiques en fait et ça c'est quelque chose par contre que j'ai gardé en source d'inspiration j'aime énormément l'art japonais et l'art asiatique en général je saurais pas trop quoi vous dire assis sur le fond c'était ma grosse période gesso c'est une sorte de pâte donc blanche dont on se sert pour préparer des supports qui sont pas imperméabilisés et ça permet aussi de travailler la texture donc là la texture j'ai travaillé de différentes façons j'essaie de vous montrer une partie un peu plus évidente alors pour obtenir ce type d'effet je mettais du papier de soie collé sur la feuille c'est vraiment du papier classique ce papier dessin classique et ensuite par dessus j'ai étalé du gesso donc soit au pinceau soit à la carte fidélité vous savez pour faire les zones un peu plus plate ou au couteau aussi et donc voilà ça ça permettait de faire des un travail comme ça sur la matière que je trouvais intéressant et chose que j'aimais bien faire aussi c'était mettre du calque voilà de faire des choses qui étaient transparentes et qu'on pouvait voir à la lumière donc ça crée un petit effet quand on regardait le travail final donc voilà pareil là je saurais pas trop vous expliquer le propos de base comment j'ai défendu ça mais voilà en tout cas visuellement elle se démarque du reste j'avais eu du mal avec celle ci après la planche la trouve jolie je m'étais pareil éclaté à faire tout ce qui était costume tout ça encore une fois vraiment j'aurais dû faire de la répliquer parce que c'est vraiment là dessus que je m'éclate le plus travailler sur ce genre de choses mais bon bref plus que la scénographie et la signification en fait donc là vous connaissez c'est le musée du quai branly franchement je ne saurais vraiment pas du tout vous en parler je veux dire ça sur plusieurs planchottes de toute façon mais c'était une suspension de costumes il y avait donc c'est une oeuvre qui existe je sais plus je crois qu'elle était déjà scénographiée et fallait qu'on imagine la planche qui aurait pu être faite pour scénographier cette oeuvre je crois que c'est un truc comme ça c'était un exercice différent en fait et voilà donc là c'est de l'aquarelle pour le coup regardez les celles que je préfère pour la fin voilà comme ça vous connaissez mes préférences et là c'est un travail sur le son la musique et les langues voilà j'avais imaginé un dispositif de plot avec travail sur la transparence et la couleur rouge et tout ça disposé dans la même pièce et donc les projections correspondent au son qui jaillit des enceintes quand les personnes marchaient autour il y avait des capteurs d'un mouvement donc c'était très élaboré comme dispositif j'aime bien cette planche là c'est il y a plein plein de choses différentes ces genres de petits éléments là comme ça avec le noir et le blanc je trouve ça fonctionne assez bien donc c'est aussi à cette époque là où j'ai appris à faire pas mal de choses de mémoire par exemple les enceintes enfin c'est c'est vrai que c'est un très bon exercice c'est de partir d'un lieu qu'on connaît de le mémoriser et même des objets d'essayer de faire un petit travail d'études dessus une page de carnet par exemple sur je dis n'importe quoi sur une paire de ciseaux et au moins de l'avoir étudié comme ça vraiment un peu plus en détail de façon un peu poussé répété bah vous savez faire une paire de ciseaux de mémoire voilà donc ça vous pouvez le faire pour absolument tout une fleur une façade d'architecture un personnage enfin voilà vraiment n'hésitez pas à faire des petites planches d'études c'est un bon moyen de progresser en dessin alors avant dernière planche une de mes préférées du coup comme je le disais à l'intérieur de l'opéra de lion et là c'est un travail sur la danse le corps en mouvement oui par rapport à la planche de tout à l'heure déjà il ya l'endroit est mis en couleur on se fait pas forcément ultra nécessaire de le faire mais bon c'était mon petit plaisir j'avais un peu de temps en huit heures quand on très vite on trouve son idée et qu'on a vraiment le truc en mémoire ben du coup ça va assez vite donc on peut se permettre des petites fioritures et là je m'étais fait énormément plaisir sur les personnages voilà j'avais fait des études de personnages en voilà qui dansent et c'est vraiment pas évident surtout quand il faut aller vite mais j'en suis assez contente ça me donne envie d'en refaire voilà des personnages comme ça et donc pareil j'avais imaginé un dispositif qui traverserait en fait la totalité du de l'endroit avec des fils qui reprenaient les arches extérieures c'était un peu l'intérieur à l'extérieur enfin un extérieur à l'intérieur plutôt mais je vais pas trop m'étendre sur les détails mais là vraiment vous voyez qu'avec la couleur déjà jeu ça me plaît déjà beaucoup plus là cette planche là de par le travail sur la couleur alors il ya peut-être quelques au niveau du de la composition de la planche je la trouve moins sympa que les autres je sais pas je trouve que les les vues sont je sais pas il ya un petit peu trop d'espace vide ici c'est un peu une autocritique que je me fais mais sinon chaque image individuellement je la trouve vraiment sympa et pour terminer celle que moi je préfère voilà vous avez ma préférence c'est celle-ci désolé pour le bruit mais bon voilà moi c'est celle-ci qui me plaît le plus voyez finalement il ya moins de vue que sur les autres mais je sais pas je trouve que la composition fonctionne bien j'avais vraiment trouvé une façon de relier chaque vue avec des continuités de lignes tout ça et là alors le sujet je sais plus mais il y avait une histoire sur la temporalité donc en gros qu'il y avait une caméra qui filmait le ciel à l'extérieur et qui le retransmettait à l'intérieur sur des espèces de dalles donc qui projetait enfin il y avait certaines dalles en miroir qui reflétaient ce qu'il y avait par la verrière en haut et d'autres dalles où il y avait du film en fait de mélanger en gros les lieux les voilà donc c'est très c'est très art plastique encore une fois et j'imaginais que le spectateur du coup se retrouvait entre deux c'est un propos un peu philosophique mais en tout cas la planche en elle-même je la trouve vraiment super et donc il y avait le calque comme ça et ça crée un effet de lumière quand on l'expose vous voyez comme ça vous me direz vous même ce que vous en pensez donc là pour la technique je remette mon pied dessus je vais y arriver donc je disais pour la technique ici le ciel a été fait à l'acrylique voilà je sais pas si vous voyez mais les coups de pinceau voilà ça le ciel à l'acrylique ça va assez vite il y a un travail à l'encre de chine et un petit peu d'aquarelle aussi ou alors c'est de l'encre de chine je crois j'avais beaucoup dilué de l'encre de chine j'aimais bien le côté évanescent du dessin en fait qui était très détaillé au centre et puis au fur et à mesure qui qui un petit peu ce je perds mes mots enfin bref vous avez compris voilà qui en tout cas ne s'aboutissait pas complètement dans la planche donc ouais celle ci vraiment c'est celle que je préfère et voilà cette petite vidéo sur mon parcours scolaire et artistique est terminée j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas j'ai bien aimé replonger un peu dans les archives et dans mes souvenirs j'ai sûrement oublié plein de choses mais et je parle surtout de mon ressenti évidemment ça a été encore plus dense que ce que je vous ai dit j'ai adoré j'ai beaucoup aimé tout mon parcours de toute façon c'est juste qu'évidemment avec le recul je remets en cause certaines choses ça sert aussi à ça de développer son esprit critique donc ça permet voilà d'avoir du recul sur les choses de voir ce que ça nous a apporté ce qu'on aurait pu voir ailleurs mais en même temps j'ai envie de dire on se débrouille aussi très bien il y a plein de ressources maintenant aujourd'hui pour pouvoir se former sur plein de choses donc voilà aucun regret et je suis très contente d'en être arrivé là où j'en suis aujourd'hui et pouvoir vous en parler donc surtout n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo